Salut à tous, aujourd'hui vous allez vous enfoncer avec moi dans une histoire qui sort un peu des standards de cette chaîne. Il y a quelques temps la maison d'édition Livresse m'a envoyé un livre qui m'intriguait énormément. Si vous aimez les vampires, si vous aimez l'histoire avec un grand H, notre histoire, si vous aimez vous éduquer et vous amuser en même temps, alors c'est possiblement un livre pour vous. Lançons-nous ensemble dans 1,2,3 Vampire de Bertrand Crapèze, c'est aux éditions Livresse et je les remercie d'ailleurs pour cet envoi. Nous sommes sur notre jolie petite planète bleue, nous sommes à notre époque et il faut savoir qu'il y a une force supérieure qui gouverne plusieurs mondes, c'est l'Empereur des 13 galaxies. Et l'Empereur des 13 galaxies, il n'est pas trop content de la création homme avec un grand H, il n'est pas fan des hommes. Non, les êtres humains, il y a un truc qui lui plaît pas. Du coup, il dit à un de ces subalternes qu'il faut arranger les choses. Et du coup, ce subalterne décide d'envoyer sur Terre, enfin plutôt de créer, des vampires pour aider à ce que le monde aille mieux. En fait, ces fameux vampires ont la charge de refaire l'histoire comme elle est, mais en essayant de rendre quand même le monde meilleur. Et ça va être du taf. Vont-ils y arriver ? Ça à vous de le découvrir, mais c'est un joyeux petit bazar. Actuellement en train de me rendre compte que je ne vous avais même pas montré l'ebook. Tout va bien. Voici la couverture du livre et comment vous dire que la couverture, je suis pas trop séduite. Malgré que l'image corresponde parfaitement au récit que contient le livre, j'ai un peu de mal avec le dessin en fait. Je trouve que les traits sont assez grossiers. Et je sais pas, les couleurs, vous, vous ne voyez pas les couleurs, mais en vérité les couleurs sont très très sombres si vous cherchez sur Internet. Je sais pas, ça attire pas l'œil, ça me donne pas envie d'aller vers le livre. Pourtant l'histoire est bien, c'est ça qui est frustrant. Au premier plan, on retrouve notre Mona Lisa, mais en version vampire. Et derrière, on a la pyramide de Kéops et Big Ben. Non, vraiment, j'aime bien le fond. Mon problème, en fait, je pense que c'est Mona Lisa. J'aurais plutôt vu les trois vampires d'origine sur la couverture plutôt que Mona Lisa, parce que je trouve que elle a pas été masse importante dans l'histoire du livre. Donc du coup, je... Après, je comprends que c'est un rappel d'histoire, mais pas fan. Pas fan de ouf. Un chouïa mitigé pour cette couverture. Une initiative que je souhaitais souligner de la part de la maison d'édition, c'est la présence de Queer Code au début du roman. Ça, c'est génial. Et vous allez me dire, mais Laura, mais à quoi ça sert ? Eh bien, c'est tout simplement un moyen pour les lectrices et les lecteurs de se tenir au courant des trigger warnings s'ils veulent être tenus au courant. Ça, c'est super. Parce que, voilà, en ce moment, c'est un truc qui commence à se faire dans les livres. C'est prévenir de moments qui pourraient redéclencher des traumatismes pour certains lecteurs. Je pense notamment, moi, à Grand Army, quand je vous ai prévenu, attention, scène de viol violente, ça, c'était un trigger warning. Eh bien, là, c'est sous forme de Queer Code. C'est-à-dire que t'as pas une liste en disant, chaque chapitre, voilà, ce qui risque de te choquer, entre guillemets. Là, il y a un Queer Code. Tu le prends, tu le prends pas. Si t'as pas envie de le prendre et que tu veux y aller les yeux fermés, tu y vas. Si t'as envie de savoir s'il y a des risques que tu sois choqué par quelque chose, bah voilà, tu scannes ton truc et c'est bon. Ça permet de pas avoir cette fameuse liste en début de livre qui peuvent parfois te spoiler des choses dont tu n'avais pas forcément envie d'être spoilé. Et là, la présence de ce Queer Code à la place de cette liste, je trouve que c'est génial. Après, moi, je suis vraiment pour ça, les Queer Code dans les livres pour prévenir éventuellement celles et ceux qui le veulent, que voilà, il y a des trucs peut-être un peu raides. Bah, c'est très bien. Ceux qui veulent y aller à l'aveugle, comme ça, ils sont pas dérangés non plus. Donc, vraiment cool. Maintenant, lançons-nous dans l'histoire et comment vous dire que je ne savais pas si j'allais aimer ou non. Je marchais totalement en terrain inconnu, mais j'avais confiance en l'auteur parce que j'avais déjà lu un de ses romans et que j'avais beaucoup aimé son style littéraire. C'est entraînant, il y a de l'humour, il y a de l'actualité. Moi, j'ai beaucoup apprécié. En plus, c'est une écriture qui est très simple, très fluide et très accessible. Donc, ça, vraiment, que du positif. La seule petite chose qui est un peu déstabilisante, c'est qu'on n'a pas le temps de s'attacher vraiment à un personnage. Il n'y a pas de personnage central, vraiment. Donc, du coup, c'est perturbant qu'à chaque chapitre, on change de personnage, on change d'époque et du coup, tu es un peu, oh, ok, très bien, je me réhabitue, hop, c'est parti. Une fois que tu es réhabitué, hop, on change de chapitre et tu es de nouveau déstabilisé. J'ai beaucoup aimé les chapitres courts parce que moi, ça m'a permis de faire des pauses et même pour un public jeune, c'est vraiment très sympathique de faire des chapitres courts pour qu'ils puissent s'arrêter quand ils le veulent et reprendre quand ils le veulent également. Ils ne sont pas obligés, voilà, de s'arrêter dans l'action. L'action se termine à la fin du chapitre et c'est très bien. En fait, c'est plein de petites histoires qui proviennent d'un même univers. Moi, je l'ai perçu comme ça. Je m'attendais à ce qu'on côtoie les trois vampires de base, les trois vampires d'origine, mais non, je suis assez surprise de ce choix. Même s'il y a beaucoup de nouveaux personnages, de nouveaux protagonistes et qu'on n'a pas le temps de s'attacher vraiment à un personnage précisément, ça ne dessert pas le livre parce que ça nous permet de faire un voyage dans le temps qui est assez cool avec des personnalités et des moments historiques qu'on connaît. Certes, il y a des vampires et il y a une puissance céleste, mais ce livre permet également de s'éduquer et ça, c'est vraiment cool. Qui aurait cru qu'un livre avec des vampires contrôlant des humains pouvait s'avérer aussi éducatif. Moi, je n'aurais pas parié dessus et je trouve ça génial. J'ai adoré que chaque chapitre nous ramène à un événement historique ou à un personnage célèbre. C'était hyper cool. On peut aller dans les pyramides de Kéops comme on peut rencontrer Churchill ou de Vinci ou Hitler, ça c'est déjà beaucoup moins fun, tout comme Jack Léventreur. J'ai été beaucoup amusée par cette manière de détourner l'histoire et quelque chose que j'ai adoré. C'est qu'à chaque fin de chapitre, il y a une sorte de petit wikipédia pour les vampires. C'est très drôle et vraiment sympa. C'est des informations sur les événements qui ont été évoqués dans le chapitre ou sur les personnages. Donc ça permet encore une fois de s'éduquer et c'est génial ! Non vraiment pour la jeunesse c'est top. C'est une manière drôle et ludique d'apprendre l'histoire avec un grand H. Que demande le peuple ? J'avoue qu'il y a des histoires qui m'ont plus marqué que les autres parce que j'ai comme un attrait pour ces périodes historiques. Par exemple j'ai adoré la période égyptienne où il y avait Sekhmet et Kéops parce que l'Egypte à cette époque là je trouve ça passionnant. Etant une grande fan de l'Angleterre, qu'est ce que j'ai été contente de voir Winston Churchill qui était en train d'être avocat pour un vampire très connu, entouré de juges vampires eux aussi extrêmement connus, c'était hilarant. L'histoire qui m'a le plus touchée c'est celui du charmant vampire qui tient un cimetière qui s'appelle Jacques. Comment vous dire ? Je m'attendais pas à ce retournement de situation mais j'ai adoré ce côté morbide dans cette petite histoire. Une histoire d'amour extrêmement morbide. J'ai vraiment bien aimé les trois vampires d'origine, en particulier Sekhmet, bien évidemment. Et j'ai beaucoup aimé que chaque vampire fasse un clan donc templiers, illuminati, assassins. On voit le côté historique ? Je suis persuadée que c'est un livre qui peut plaire aux jeunes adolescents parce qu'il y a un côté ludique qui est mélangé avec du fantastique, avec cette histoire de vampires et de grandes puissances célestes. C'est drôle, c'est léger, comme je l'ai dit, une écriture hyper simple, hyper fluide, vraiment sympathique. On apprend tout en s'amusant, on se balade avec des vampires à travers le temps. Il y a des périodes plus ou moins glauques qui sont évoquées mais il y a aussi des passages beaucoup plus, comment dirais-je, beaucoup plus pas relaxants mais on va dire beaucoup plus cool que certains autres chapitres. Aka, le chapitre d'Hitler par exemple. Les vampires ont-ils enfin se dépêtrés des humains et réussir à créer un monde meilleur ? Ça c'est à vous de lire le livre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager à tes amis, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501